... Alors la fédération FNICGV, Fédération Nationale des Industries et Commerce en Gros des Viandes, représente à l'heure actuelle 18 000 collaborateurs et 280 entreprises. Et donc c'est une fédération qui est extrêmement importante dans le secteur et la filière de la viande. Nous avons constitué et sollicité nos entreprises pour savoir exactement si c'était une opportunité et que l'on pouvait avancer dans cette démarche. Alors les missions de l'ANACT, qui est un établissement public administratif, c'est de conduire des expérimentations dans le champ de l'amélioration des conditions de travail, de tirer les expériences de ces expérimentations. Quand je parle d'expérimentation, en fait, il s'agit généralement de conduire des pilotes auprès d'entreprises, mais de plus en plus souvent, et c'est tout l'intérêt de cette action, auprès de branches professionnelles, sur le terrain de l'amélioration des conditions de travail, donc développer des outils, des méthodes, des démarches, qui lorsqu'elles sont éprouvées, ont vocation à être diffusées sur l'ensemble du territoire, auprès de l'ensemble des entreprises bénéficiaires, susceptibles d'en bénéficier. Mon père étant membre actif de la FNSGV et du bureau et de la commission sociale, a souhaité initier cette démarche en 2010. Moi-même, je suis arrivé dans l'entreprise il y a cinq ans, et j'ai pris le relais au sein de Carviande de cette initiative qui semblait être très intéressante. Pourquoi intéressante ? Parce que nous pensons, mon père et moi, que le bien-être au travail est essentiel pour une vision à long terme de l'entreprise. Alors, d'abord, la démarche s'inscrit dans un cadre particulier, c'est celui du FACT, Fonds d'amélioration des conditions de travail. C'est une ligne budgétaire dont la gestion a été confiée à l'ANACT, et qui permet à une entreprise ou à une branche, c'est le cas en l'espèce, de développer une démarche qui se veut, encore une fois, expérimentale, mais qui se veut aussi innovante. Nous avons travaillé avec les entreprises, donc une démarche volontaire d'un premier groupe qui a construit et validé l'ensemble des guides que nous avons produits. Cette démarche qualitative validée par les entreprises et à l'initiative des entreprises, Émin a permis de rendre efficace et en parfaite connaissance des problématiques de prévention des risques et de ressources humaines. Donc après, nous avons participé aux réunions de cas prévention, les premières réunions avec M. Bichon et moi-même. On avait fait faire avant par Émin un diagnostic d'un état des lieux, un peu de la société. On avait donc quatre facteurs de pénibilité à résoudre, et le seul moyen de pouvoir résoudre ces facteurs-là, c'était d'entrer dans une démarche. Donc la mise en place du CK3 a évité les chariots de venir d'ici jusqu'au poste d'informatique de l'autre côté, où la prise avant de stock se faisait aussi sur un pistolet mobile. Maintenant, on ne sait plus de tirer poussée des étagères. On lève tout sur place. Et donc ici, ce qui nous permet d'éviter les ports de charge, c'est ce bras. Ce bras mécanique, voilà. Aussi, on a deux boutons qui nous permettent de monter et de descendre ce bras, et qui nous permettent de prendre les carcasses et de les mettre ensuite dans les caddies, voire même après dans les camions directement. Comme on est mis enceintes, on a mal aux épaules. Donc on travaille souvent soit au clavier ou soit à l'écran. Donc à l'écran, quand on a besoin, comme là pour créer des lots, on va sur l'écran, clavier virtuel, et on a un clavier virtuel, etc. On fait ce qu'on veut, on déplace, on voit ce qu'on veut à gauche, à droite, etc. C'est un affûteur de couteau, donc l'intérêt est toujours d'avoir des couteaux affûtés. C'est un couteau souvent qui coupe mal, coupe ou pas forcément la mauvaise chose. Donc un doigt ou quoi que ce soit. L'intérêt est toujours d'avoir des couteaux qui coupent bien, c'est d'avoir des gestes quasi uniques, propres, et d'éviter toujours les mouvements d'épaule, et d'avoir un appui trop important sur les morceaux de viande. Alors, soit effectivement il y a une problématique qui va être soulevée par l'opérateur lui-même, ou par un groupe d'opérateurs, la direction va y réfléchir, on peut me demander d'aller voir sur le terrain, ou demander au responsable de ce secteur, ou à la directrice, d'aller constater ce qui va, ce qui ne va pas. À la suite de ça, on s'engage à travailler dessus, donc soit dans un an, soit dans deux ans, tout dépend en fait du budget aussi que ça va demander, et du temps de travail et de réflexion. La ficleuse automatique, ce qui a permis justement à nos deux opératrices d'arrêter de ficeler tout ce qui était rôti à la main. Donc ça a permis d'améliorer aussi les conditions de travail, notamment au niveau du gestuel, et puis justement augmenter la polyvalence, travailler dans d'autres ateliers qu'au ficelage. Donc dans l'organisation du conditionnement frais, on a commencé tout d'abord par faire des échelles sur mesure, par soit comme en poste, et incliné pour que le collaborateur puisse se rendre plus facile. Ce gerbeur, en fait, il permet à notre opérateur de monter sa palette. En fait, on le met en position haute pour commencer à poser nos commandes, et au fur et à mesure, on va le descendre jusqu'au ras du sol, quand la palette est complète. C'est un investissement, mais l'investissement est assez minime, puisqu'il a toute son utilité. Il faut transporter des palettes lourdes, et puis d'un point de vue mal de dos, etc., c'est un bon point. Donc là, on a une petite chaîne de production qui a été mise en place il y a de ça deux ans et demi, trois ans. Auparavant, cette opération d'entachage, mettre dans un sac les fiches de poulet, en fait, c'est de préserver en mondiale. Aujourd'hui, on doit quand même... on doit quand même transvaser effectivement les produits ségelés directement dans cette prémie. Cette prémie va amener les produits ségelés directement dans l'entacheuse. L'entacheuse aujourd'hui, c'est une manuette automatique, et non plus en manuel, on va décorter le sac, et mettre à l'intérieur les produits à conditionner. Le cabinet, Émile, m'a accompagnée, surtout dans les groupes Cap Prévention, au niveau des réunions sur Rennes et tout ce qui est guides, les guides de numéro 8 et 9, je pense, dans la mise en place des facteurs pénibilité, c'était des guides repères. Pour nous, sans ces guides-là, on n'aurait pas pu mettre en place et déterminer les critères pénibilité. Les réunions collectives, en fait, elles m'ont permis de ne pas quitter l'aspect sécurité de mes missions principales, puisque moi, je m'occupe de l'hygiène, de la qualité et de la sécurité. Ça m'a permis d'être toujours dedans, notamment au niveau du dossier pénibilité. Ça m'a permis également d'échanger avec les autres sociétés qui étaient présentes lors de ces réunions, échanger sur des thématiques comme la sensibilité des managers sur ce qui se passe pour de vrai sur le terrain. Le fait que je puisse participer à ce Cap Prèv m'a permis de parler d'une façon différente, avec des mots différents, puisque j'ai beaucoup réutilisé des termes qu'on nous a donnés en réunion par Heming et qui frappaient bien, en fait. Notre démarche au-delà du national a été accompagnée par Heming, qui nous a permis également, dans ses déplacements, de pouvoir véritablement répondre aux questions techniques qui étaient posées par les responsables et les référents sécurité, prévention dans les entreprises. Le réseau de référents prévention a été utile en tous les cas pour moi parce qu'on a fait un échange de pratiques. Le fait d'être se rencontrer à Rennes, sous l'animation de Heming, a permis à chacun d'entre nous de pouvoir échanger à la suite de ces groupes. On a communiqué par mail, moi j'avais des problématiques bien déterminées, j'avais fait une liste, moi je n'avais pas de solution. Dans ce réseau, j'ai trouvé une solution. Au niveau des résultats suite à cette prévention des risques, la mise en place de cette culture, on a constaté une diminution des accidents du travail, même si on n'en avait pas beaucoup auparavant. Si je dis 5, il y a 5 ans, ça serait déjà énorme. Aujourd'hui, on est plutôt à l'entour de 2 accidents du travail par an. On commence à travailler sur nos indicateurs de sécurité. Au niveau des données chiffrées, on n'a pas beaucoup d'absentéisme, peu de turn-over également. Le relais qu'on a pu avoir via l'IFN-SGV, c'est aussi de pouvoir nous apprendre de nos autres confrères dans le monde de la viande, en se disant que des choses qui pouvaient être très bien faites ailleurs pouvaient être dupliquées chez nous. Et puisque l'objectif final de notre action, c'est un transfert pour que les entreprises et leurs référents puissent être autonomes dans l'application et dans la mise en œuvre dans les entreprises de la nécessité de la prévention. Et non pas prendre la prévention des risques comme un élément contraignant, mais prendre la prévention des risques et un peu plus loin la qualité de vie au travail comme un élément de performance et un élément positif. Avec EMI, nous avons pu avoir accès à des équipes pluridisciplinaires qui nous ont permis de toucher à toutes les thématiques de la prévention et de la qualité de vie. C'est nouveau, mais là, cette expérience pour nous est très probante, puisque nous sommes dans une branche qui n'est pas de très grande dimension, mais nous avons quand même, sauf ERO de ma part, à environ 300 entreprises potentiellement concernées. Je crois qu'au moment où je vous parle, une cinquantaine, même plus de 50, sont associées, sont impliquées dans la démarche. Et les premiers travaux d'évaluation que nous sommes en train de conduire tendent à montrer que c'est la bonne manière de faire, puisque nous avons pu constater d'abord la grande rigueur dans le travail qui a été conduit. Encore une fois, un travail d'organisation et de déploiement extrêmement satisfaisant. Nous continuerons donc notre action. Nous sommes en train de structurer également l'avenir de la fédération sur les questions de prévention des risques pour élargir aussi à d'autres acteurs de la prévention des risques la valorisation et le contenu de Cap-PREV qui est une démarche extrêmement efficace. HEMING a toujours eu la volonté d'accompagner de façon globale ses clients en matière de santé et de prévention des accidents au travail. Le projet Cap-PREV, c'est un projet qui a permis de développer une nouvelle culture managériale. Et en fait, on sait bien que, c'est un constat qu'on a souvent fait, on sait bien qu'en matière de prévention et de santé et de sécurité au travail, il faut changer l'approche managériale vis-à-vis de la sécurité, il faut changer la culture et instaurer une vraie culture de prévention. En tant que consultante et chef de projet, j'ai vraiment apprécié travailler à la fois avec la FNICGV, ses adhérents et les institutionnels. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce projet, c'est vraiment la démarche pluridisciplinaire. Mais également, tout ce qui est animation avec les adhérents et les institutionnels qui a permis de vraiment développer toute une culture de prévention au sein d'une filière et d'une fédération. Sous-titrage Société Radio-Canada